Ouais il vaut mieux Frosters, il vaut mieux avoir un vieux roi Tu peux passer beaucoup plus de choses Non mais c'est clair Mais c'est juste que là Il faut que j'attende ces factions Parce qu'en fait si je m'affaiblis trop En fait il faut que je passe illustre Pour pouvoir envahir d'un coup Ah quoi que Attends Mes alliés sont en guerre contre le Darfur on a dit Pour le comté de Dar El Saïd Celui-ci donc C'est à dire que moi je peux peut-être attaquer pour Dar El Ri Ou Wadi El Milk même à la rigueur Qu'est-ce que je peux faire ? Conquérir le comté Ça me coûte du prestige à chaque fois Mais c'est pas grave Ok on va commencer l'expansion à l'est les amis Par une petite guerre juste contre le Darfur Une petite province complètement isolée ici Alors on a dit que Dar El Saïd c'est ce qu'ils allaient conquérir Donc on va attaquer soit Dar El Ri Soit Wadi El Milk Le problème c'est que Ouais non on va pas faire Wadi El Milk maintenant On va faire Dar El Ri 100% Comme ça derrière on pourra attaquer Kegi C'est parti on déclare la guerre On lève les armées Je sais pas si j'ai besoin d'envoyer tout le monde en vrai Pas sûr Ouais il va reste 800 soldats 800 pécor Ça devrait le faire Mon fils a la grande vérole C'est bon il a déjà eu un fils Ouais tu peux mourir Michel C'est pas un problème D'ailleurs ça m'arrangerait même que tu meurs au final Comme ça c'est ton fils qui va hériter directement Et pas tes frères du coup ça n'éclaterait pas Je vais pas le nommer commandant lui Ah bah non il a 12 ans je suis con C'est un peu jeune peut-être Ok c'est parti Est-ce que j'ai besoin d'envoyer plus que ces 2000 soldats là J'ai pas très envie Ils ont combien ? Ils ont que 700 soldats en face ? Bon écoutez je vais dissoudre ces armées là Et eux Ça va être notre corps expéditionnaire en fait Commandant à 12 ans chaud Ah c'est possible hein Regardez le fils du président biélorusse Le fils d'Alexandre Lecachenko Il a été nommé capitaine je crois Il avait 10 ans ou 12 ans je sais plus Ça peut Bon après c'est vrai que l'on est pas en Biélorussie C'est vrai que c'est pas le même climat C'est pas les mêmes mœurs Conviction religieuse Ah oui Yes Ok Maintenant tu m'aimes bien Michel Que 47% de conversion ? Ah j'ai quand même lui demandé On sait jamais Yes Noysuru Le roi de Jenny Du coup Il va s'occuper de convertir ses terres Parfait Il nous reste quoi ? Ici Ouagadou Doudou Pousse l'ananas et moue le café Comme le chantaient les poètes Est-ce que je peux encore ensoleiller des prisonniers ? Oui 22 balles sur les 85 J'aurai jamais plus 10 balles sur les 90 Oh bah vas-y Une alliance avec lui ? Mon demi-frère ? Attends c'est lequel ? T'es nouveau toi ? Vas-y alliance Comme ça tu ne déclareras pas la guerre On peut exiger un paiement de ça par 90 balles ? Oui je prends Est-ce qu'on peut faire un truc pour augmenter le prestige ? Oui On va aller chasser Pendant que nos troupes sont en train de se taper avec les autres Nous on va chasser tranquillou quoi Ou alors Attendez Je regarde un truc Je pourrais envoyer mon fils se faire tuer Mais on ne va pas le faire maintenant On le fera plus tard sur une autre guerre Une proie illégale Quoi ? Des braconniers dans les bois de Farbass Alors que j'approche avec mes gardes Ils se collent les uns aux autres Et c'est en vainement de cacher le sanglier mort derrière eux Et mec ça ne marchera pas Leurs lames et leurs arcs trahissent leurs paroles Alors soit je les pans Soit je les engage en gros Enfin je les félicite Soit C'est ballsy C'est ballsy de tenter ça Il y a 36% de chance que je gagne de l'argent et du prestige 63% de risque Que je dépense du prestige Vas-y je la tente On est joueur BIT Raté Bon j'obtiens quand même 150 en prestige Et on progresse On progresse Pardon Vers le côté illustre Allez Michel Vas-y On va aller choper les 709 Nous on est bien niveau ravitaillement aussi On va la gagner cette bataille Bien sûr Plus de traits de commandant Plus de soldats Ils ont plus de contre-hommes d'armes Ils ont plus de contre-hommes d'armes A gagner leur guerre contre le Darfour Pour cette petite province Ça is ok Là ils sont en train de se taper entre eux Hein ? Oh non Oh non non Faites pas les con Attends Non Oh c'est mes alliés Mais comme ils sont en guerre aussi Ça me les compte Comme une armée hostile Ça m'arrange pas Oh putain Fait chier Ça c'est un peu relou Ça c'est l'IA teubé Enfin l'IA et Ouais Aïe 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 Du coup voilà On fuit à l'autre bout du monde Bon on revient On arrive Bougez pas Profitez-en On va se refaire Du coup je pourrais peut-être T'en profiter Du coup pour envoyer mon fils C'est possible On va accélérer la vitesse du jeu Parce que Ça va être chiant Le pape Enfin mon pape Ok Donc lui On a dit qu'on va On va arrêter de l'influencer Quels sont mes vassaux Qui ne sont pas de ma religion C'est où les vassaux C'est là Est-ce qu'on voit leur religion En vite fait Lui Celui de Mande Exiger la conversion Il voudrait pas pour l'instant On va tenter de l'influencer Let's go Peut-être refaire comme Dijon Ah non il doit déjà commencer à faire quelque chose Rentaro Pas toi Pas comme ça Oh mon fils à la peste Il a vraiment pas de bol lui Qu'est-ce que je fais Est-ce que je l'isole Oui c'est un peu con L'isolé est prié pour sa rédemption C'est-à-dire que la maladie Se propagera librement à la cour Bah logiquement non Je l'ai confiné Il est isolé On va essayer de faire venir le médecin Alors on va prendre un mec un peu nul Voilà Tue-la Et on va lui demander De prendre un traitement drastique Peut-être que ça va le tuer Comme ça mon fils Sous prétexte de le soigner bien sûr Mauvais traitement désastreux Voilà Superbe C'est réussi Donc lui il est blessé Défiguré Il a la paix Bon il va crever Grande vérole Ouais c'est bon Là Je crois que son espérance de vie Vient de se réduire sacrément Oui il y a Zéro coordination d'attaque Et écoute t'as plus de chance de faire Ça m'a rendu dingue Ah ouais non mais c'est clair C'est clair L'IA est un peu teubé En fait si tu croises pas tes alliés Si tes armées ne sont pas sur la même case À un moment Et ils te suivent jamais Ils font leur life Oh oui l'espoir n'est pas là Elle n'est pas mort Renetaro bien sûr Fais un confinement comme en France T'es sûr que ça se prépare ? Oui c'est ça En fait je l'ai confiné Mais il pouvait continuer d'aller bosser D'aller à l'école On le pardonne hein On le pardonne ou on l'arrête Ça me ferait dépenser de la piété Non on va juste disputer en fait Voilà On le réprimande Merde c'est qui celle-là ? Mon invité Il a aussi la peste Mon fils a rétabli Ah Merde J'ai la peste Alors Merde Est-ce que du coup il est nul ? Ne faites pas plus que ce qui est nécessaire Ouais ouais reste tranquille Michel Un peu plus lumineux D'accord mais je vais quand même mourir Ok mon fils est mort C'est très bien Ça veut dire que lui Yes Attends Putain C'est terrible Alors Mon fils vient de mourir Ça veut dire que son frère Ouais lui il faut que je le tue Il faut que je trouve un moyen de le faire mourir lui Non non attendez Tant pis je vais le déshériter lui Ça me coûte du prestige Ça va me coûter de la renommée dynastique Mais lui je le déshérite Ok Il n'hérite plus de rien Donc Voilà c'est bon Puisque mon héritier est mort Et que je n'ai plus d'autres enfants mâles C'est ça hein Enfin si mais lui il est déshérité quoi Du coup on s'en fout Il reste un petit fils Il a un an Il a un physique avenant C'est cool Et il sera héritier de l'empire de Guinée De Mali Et de Borghu Mais moi je ne l'ai pas l'empire de Guinée Non c'est un titre qui serait créé Mais du coup il n'y a pas besoin Ok Hein ? What ? Wow 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 Alors putain c'est qu'est ce qui se passe Alors je suis mort d'accord ok Je suis mort de la peste on le sait Il n'y a pas de problème En fait ça m'a donné comme titre principal L'empire du Mali Mais moi je veux Borghu C'est bon C'est bon c'est bon c'est bon C'est Borghu On a eu de la chatte Franchement à 3 jours près Mon héritier mourait avant C'était le bordel Donc d'accord Donc en fait la peste Elle a tué personne sauf le roi Mais c'est abusé Enfin le roi est son héritier du coup Alors attendez Je suis devenu le chef dynastique Du haut de mes un an Alors par contre c'est un problème Le problème c'est que j'ai un an Salut Gilou Comment tu vas ? Je dis c'est un complot Qui est l'imposteur Ce dernier soir je t'ai dit Que je regardais le TPC Bah ils ont perdu 4-5 Et on peut plus Et oui Et oui Tout à fait On a suivi ça tout à l'heure Alors attendez En chancelier On va prendre celui de Jenny Is ok En attendant Il faut qu'on la mette elle Non elle va être maréchale Quoi qu'il y a Yoruba Land aussi Alors Eh non Attends Elle elle va passer Là En maréchale On aura Yoruba Land Et en maître espion Mandé Bah voilà C'est comme avec papa en fait Enfin papy du coup Ah oui Puisque papa est décédé Du coup Il y a encore des orthodoxes là Et ici On va Soutenir les complots Ok Est-ce que mes vassaux m'apprécient Ou pas Globalement Pas vraiment Alors j'ai zéro piété Par contre j'ai énormément de prestige Et ça c'est cool Je gagne toujours de l'argent 7500 soldats potentiels J'ai hérité de l'intégralité des terres de papy C'est à dire que pour l'instant La division ne passera pas par moi En tout cas Je vais avoir comme éducation Une éducation A l'intrigue Je ne peux pas choisir Car je n'ai pas 6 ans Superbe On va se taper 15 ans de régence Accrochez-vous à vos slips Ça va être Chiant à mourir Alors oui Je suis toujours en gare en plus Avec ces conneries Hé Attends On se ravitaille là ? Ouais C'est bon Cultiver des plantes Mais à quel moment Je me pose cette question ? J'ai 2 ans Ça n'a pas de sens Donc soit je deviens herboriste Soit je les revends Ouais on va revendre Je suis plutôt revendeur Que consommateur de plantes moi Je rigole Thierry dans Bretagne Pour faire ennerre mes origines La première Je suis à l'épisode 7 sur Youtube J'aime beaucoup Très bien Nice Ah la Bretagne C'est des défis intéressants aussi Euh Ok Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ok c'est des paysans rebelles Bon ça va Ah c'est encore les orthodoxes ? Donc la petite révolte De gilets jaunes orthodoxes Paix blanche Non ? Je refuse Ok Donc ils sont révoltés ici On va se faire un petit point de ralliement là Et donc on va lever l'armée locale A 5700 soldats Ce sera largement suffisant Merci A tous D'ailleurs On va déjà diviser Ça va partir Ici On va pouvoir splitter Pour les disperser Et voilà Ils ok 17 mois par contre Avant qu'ils reviennent J'espère que je vais pas avoir de révolte avant Mais non Putain mais cassez-vous Je vais organiser un banquet Bah je peux pas Je suis trop jeune Et oui Pourquoi il m'aime pas Et je peux pas l'influencer du coup Bien sûr Est-ce qu'on peut organiser un petit mariage vite fait ? T'as pas une fille toi ? Non Toi ici t'as pas T'as une fille Elle a 11 ans Je me finance avec elle Comme ça Ça va l'enlever de la faction Et en plus Je pourrais potentiellement Hériter du royaume d'Aoussa Derrière Directement Je veux dire Bon elle a 10 ans de plus 9 ans de plus que moi Mais c'est pas grave Voilà du coup Elle est alliée Ça baisse automatiquement Alors ça va baisser Voilà ça y est Ça va baisser la puissance de la faction Il y a ça Il y a un autre gars Donc je sais pas comment Parler ce problème L'épisode en autoplay Il y a un autre gars J'ai pas compris J'ai lu ton truc Ton message Alors comment ça se passe ici Il reste combien de temps de siège 18 mois Ah tout de même Alors j'obtiens le très enfant Autoritaire C'est vrai Nouvelle relation Nourumba Les bidaïstes anciennes Nope Bah déso maman Mais on est pas là Pour les rayons de potes Je lui désolé Alors les vassaux Est-ce qu'ils s'occupent un peu là ? Non toujours pas On a découvert Faire à cheval Parfait Qu'est-ce qu'on va découvrir maintenant ? Ah bah c'est pas moi Qui m'en occupe C'est lui Qui est devenu Qui est passé Chef culturel Il recherche Sphère armillère On s'en découvert Dans 16 ans S'augmente la vitesse navale Ouais bon Pourquoi pas Faut bien que ce soit fait Un moment de toute façon Oui on parle de toi Ta maman Tout à fait Ok on a capturé Attends Quoi ? Plus 98% Bon il manque une petite bataille Il y a Isoquet quoi Foncez Alors lui Mon grand-père Je peux emprisonner papy là Genre Attends Ça n'a pas de sens ce message Une vérité honteuse A été rendue publique Mon grand-père Le phare basse Viens A une liaison extra-conjugale Avec son amante Genre tout le monde savait Que c'était son amante Mais personne se doutait Qu'il y avait un lien Avec le côté Relation extra-conjugale Mais je suis obligé De le faire de toute façon Ah déso papy Mais je vais te rançonner T'inquiète Merci pour l'argent Ok 100% On a plus les exigences C'est bon Ok On a le premier territoire A l'est Enfin à l'est Ouais si à l'est On est sur la partie Est de l'Afrique C'est fait Par contre Il s'appelle Mao d'Arfour Incroyable Incroyable Il faut que je regarde Mes possessions Personnelles J'en ai Ici J'en ai deux Ici Ça c'est le prince J'ai ça Et ça Ok Il faut que j'en lâche une Je vais lâcher Un comté ici Même un duché d'ailleurs On va créer le duché du lit Et on va l'accorder A quelqu'un Ce quelqu'un Va être Malo Voilà Il est devenu mon vassal Un vassal qui m'aime bien en plus Donc c'est tout Au niveau des lois On peut toujours Ah putain Attends je pourrais en profiter Je peux peut-être en profiter maintenant En fait J'augmente l'autorité de la couronne Écoutez Je vais passer L'autorité de la couronne Au niveau 2 Puisqu'on peut le faire Une fois tous les 10 ans Si ça passe A 13 ans Je pourrais même encore l'augmenter Si ça passe pas Et qu'ils veulent se révolter Je céderai leurs exigences Et je repasserai au niveau 1 Au pire On va tenter J'ai plus de prestige Mais on va tenter Ah oui d'accord Direct par contre Ça fait de la faction Allez c'est pas content What ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous Être indépendants Taisez-vous Ah ouais mais Il demande cher par contre Les gens là Faction pour la liberté Attendez Y'a qui dedans ? Le phare basse de Savalou Non pas emprisonné Je vais lui envoyer un cadeau Ça me coûte 150 balles Ça augmente que de 11 Son opinion 3 ans Il était en preuve Ouais exactement Gilou Tout à fait C'est un peu chaud Donc 24 d'opinion Voilà Là ça va le faire 11 d'opinion En sus Ça passe en positif Mais c'est quand même Pas dingue Voilà à mon avis J'aime taper une rébellion Enfin une tentative de rébellion De rébellion Ce qu'il faudrait par contre C'est qu'à la rigueur J'augmente ma redoutabilité Pour les calmer un peu Mouna Elle est copte Donc on va la brûler 12 en redoutabilité Du haut de mes 4 ans Imaginez un enfant de 4 ans Ouais ça doit être terrible Un enfant de 4 ans Qui dit Brûlez-la C'est fait Alors une de moins 2 de moins 3 de moins Et c'est un criminel 4 de moins 48 en redoutabilité C'est déjà bien Voilà Au suivant Il y a des volontaires Pour le bûcher Ou pas du tout N'hésitez pas Ce serait un plaisir Le meilleur moyen de purifier C'est par le feu Mais exactement On est bien d'accord Résistance à la conversion Putain Qu'est-ce qu'il y a comme faction Bidaïste Guane Ça a été dissous Le peuple copte Ah ouais Ça y est du coup Les coptes Ils s'y mettent Vous voyez que c'est encore Des trucs religieux Qui me font chier Poste vacant Poste de maréchal Il y a qui dans la rébellion Déjà là Dans la rébellion potentielle On a Savalou Ouagadou Yo Ouagadou C'est impossible Ah mais ils sont nuls en fait Moi je veux bien Mais ils sont claqués Yo Il y a 10 en maréchal Non mais ils sont nuls Tant pis On va en prendre un autre Faut quand même en prendre un performant On va prendre celui de Candy Ok je suis allé avec papy Ça c'est bon Fatoumata peut se marier Ma mère peut se marier Bah oui c'est vrai Mais ça m'arrange pas trop Parce que j'ai pas envie Que ça foute l'osbeul Je suis dans la ligne de succession A Mugno A Ilo Et à Wuli Très bien Attends C'est qui lui C'est où ça L'amira de Nasa Oh la la L'Empire byzantin Qui avance encore partout Et en Asie centrale maintenant Attends il attaque qui ? Il attaque Regi ? Ah non mais je l'ai veux Regi Moi t'es chiant Michel Bon j'accepte J'accepte mais c'est relou Le chef de Darfour Ok il va prendre juste cette province là en fait Je pourrais toujours les choper ici Et après Il faudra que je les trahisse Pour l'envahissement d'un coup De leur royaume Qui est déjà religieusement proche du mien Donc c'est pas un problème Ils sont pas de ma culture par contre Mais c'est pas grave Par contre qu'est-ce qu'il y a comme culture ici c'est chiant Ils arrivent pas à les choper Ah c'est bon Par contre ils vont se faire péter mes alliés je pense Ah non Alors c'est bon Ils vont gagner D'accord la conversion augmente Je passe ton accéléré les amis Parce que là on a quand même Mon gamin a 6 ans Il nous reste encore 10 ans à faire avec Hein ? Ouais il nous reste encore 10 ans à faire Donc Avant sa majorité Donc j'ai envie de passer ça relativement vite On a dit que c'était à Songhai Qu'il y avait encore Non ils sont où ? Si c'est là Là il y en a aussi Victoire Quoi ? Le famagori de gourmand ché Ah le roi de gourmand ché en fait Il vient ma victime C'est pas très gentil Non je vais obtenir du stress Non non je ne veux pas bully quelqu'un de 14 ans Alors que je n'en ai que 4 Ça ne serait pas très roleplay Ah merde Ah oui d'accord Il commence à devenir costaud lui Par contre son truc il va éclater Il a des fils de tous les côtés Ah ça m'énerve Mais arrêtez je ne veux pas Bon ok bah du coup il vient ma victime Désolé J'ai pas voulu mais J'ai un chat J'ai un chat de compagnie Merci Oh putain Comment on va l'appeler ? Moustache ou pâte ? Comment on pourrait l'appeler le chat de compagnie ? Est-ce que vous avez une idée sur le nom du chat ? Moi j'en ai une Vous me dites ce que vous en pensez J'ai envie de l'appeler Diran Le chat Diran On va faire ça On va l'appeler le chat Diran C'est le nom qui convient En effet Pourquoi pas Pito ? J'avoue Pito ça aurait été pas mal aussi Ok regardez c'est bon C'est en train de se faire tout doucement Ici mes vassos ont pris ça Ici ça a conquis Ah mais Mandé par contre t'es beaucoup trop vénère Je vais à un moment Oh oui Je lui donne 80 balles et il se convertit Nice Bonsoir Parfait ça Lui il peut toujours pas me blairer Ici non plus Et là Bon ça va le faire La culture devient Gure Il faudrait que j'arrive Je les envoie ici Ici on va les faire devenir Gure Comme ça peut-être que lui Deviendra complètement Gure également Chose qu'il n'est pas pour l'instant Je vais vous dédommager Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord Donc en fait mon chat a défoncé les habits de mon vassal Et ce Je cite hein Ceux qui n'étaient pas rayés étaient couverts d'urine C'est un chat ça va Bon j'ai des dommages hein Mais un peu dur quand même Mais Putain mais Il redevient une bidaïste ancien Un peu relou Pristie C'est vrai qu'il y avait le chat Pristie aussi Oh il recommence Ou alors ça Alors ça attends Il veut déclarer la guerre à qui ? Ouh là où là où là où là où là Attends qu'est-ce que je vois là ? Ah Alors vous voyez Là j'étais obligé de baisser l'autorité Je vais être obligé de baisser l'autorité Pardon de la couronne Mes vassaux m'en veulent trop Donc je suis obligé de repasser en niveau 1 J'avais tenté le passage en niveau 2 Mais là je pourrais pas tanker une révolte Attends on va quand même vérifier Parce qu'au pire je peux faire appel à mes alliés 4900 soldats Plus moi 8800 Ça fait 12000 Déjà on accepte Pour le garder dans la poche Ok lui il est allié en fait Le Darfour est allié avec un mec Un vassal de l'Empire Byzantin Ok Donc déjà ça on accepte Ensuite Cette croisade de morts là On verra après Dans la faction On a qui ? On a Wandala 2000 soldats 2000 plus Donc ça fait 3000 3600 4200 5000 5500 5800 Oh mais let's go Allez vous faire cuire le cul Ok on va faire une guerre Je ne baisserai pas l'autorité de la couronne On peut la tanker sans problème Enfin sans problème Normalement on peut la tanker J'ai bien dit normalement Alors Bien Qui sont les révoltés principaux ? Où sont-ils ? Le chef de la révolte Il est où ? C'est Wandala C'est ici D'accord Euh Ça marche T'as combien de soldats toi Michel ? 1900 ? On va tout lever On va lever toutes nos armées ici Et on va aller le calmer direct Enfin vite en tout cas Ah il est à 2700 Il a employé des Ouais Ça emploie des mercenaires de leur côté J'ai 6600 soldats Et eux 7600 Ok il faut que je fasse appel à mes alliés Il accepte Au pire Au pire je vais engager des Des mercenaires en fait Ça coûte 500 balles Il y en a 2500 Ouais je vais faire ça En plus ils sont ici Ils sont frais dispo dès maintenant Euh Let's go Ok j'ai donc deux armées à gérer La 2500 Et l'armée principale Mes alliés m'ont rejoint en plus Ouais logiquement c'est bon Logiquement ça devrait le faire On a capturé celui de Abomé Ok On va redescendre Pour aller pécho Savalou Et là On remonte Ils arrivent à fuir les salauds C'est tendu C'est très tendu Il faut pas rater les interceptions et tout là en fait C'est ça la difficulté Mais il fuit trop vite Reviens Il le fait exprès Putain on dirait les soviets pendant la guerre Oh 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 Ok bon alors attendez Héritage disponible Magistrat fidèle Réussite des complots hostiles Gloire Ouais prestige mensuel Il faudrait l'augmenter Piété mensuelle Et meilleur trait d'éducation Affaire de l'augmentation du contrôle Bon Alors ici Merde 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 Oui la guerre sainte Oui Tu préfères pas de l'argent ? Non tu préfères pas d'argent Allez on la gagne On la gagne On la gagne Ok mon vassal me bully Putain c'est tendu On va la gagner cette bataille je pense Mais Bien sûr qu'on la gagne Oh j'ai un chien maintenant Nice Attends c'est la reine du Yoruba Land Ah mais attends Attends du coup Je peux briser mes fiançailles avec elle Et puis je me finance avec elle en fait Bah je sais pas Attends elle a 17 ans Elle est ivrogne Ok attendez Il faut vraiment que je brise les fiançailles Je peux pas voir une femme ivrogne Non Attends du coup Elle va me détester Sa mère là Mais Bah déso Micheline Et du coup je le donne à elle Hop Et là je vais quand même tenter Est-ce qu'on peut se fiancer ? Apparemment oui On va voir si ça vaudra le coup jusqu'à sa majorité Mais Ça peut être pas mal Bon Alors on va essayer d'aller capturer leur capitale ici J'sais pas combien de temps il me reste de contrat avec ces Ces mercenaires Et putain eux ils ont fui Chier C'est vous la page où tu étais avec le tableau ? La page avec le tableau ? J'y ai fait quoi dessus ? Ah sur l'héritage dynastique En gros tu vas Soit ici tu cliques sur la renommée Tu vois l'arbre Soit tu vas ici En bas à gauche Sur ta maison La maison Boussouma Tu vois ça t'ouvre ça Et tu vas dans afficher les héritages dynastiques En gros c'est des choses que t'accumules avec la renommée au fur et à mesure du temps Euh Voilà Genre ta dynastie elle est réputée pour être Je sais pas Plutôt équitable et avec des magistrats fidèles Tu vois ça t'augmente le contrôle du comté etc etc J'ai pas choisi de bénéficier à la croisade Balek frère Ah je vais le donner à mon oncle Bon il faut qu'on arrive à Cap Très très vite Leur capitale Enfin très très vite Relativement vite en tout cas On assiège Yuri Les armées méchantes sont où ? Ça c'est du méchant mais c'est pas le même Là ça va se réunir il faut que je les chope avant Ouais je pourrais jamais Je pourrais jamais Euh 9 et 8 17 18 19 J'ai 28 en commandement J'ai pas mieux ? Non Alors ça va être une bataille dégueulasse Mais on la gagne On va la gagner cette bataille Elle est importante Yes Là il y a les 4200 vous les voyez C'est en train d'arriver là Et ici on va cap la capitale Yes Très bien Attendez vous savez ce qu'on va faire ? On va les envoyer ici en fait Mes mercenaires Ils vont aller s'occuper des vassaux secondaires Ils vont faire ça Comme ça ils sont peinards J'aurai les temps de les voir venir Pardon logiquement En fait c'est plutôt pas mal Qu'ils m'aient déclaré la guerre Puisque je peux la tanker Alors on a gagné la guerre sainte Yes Mais quelle guerre sainte Ah oui non c'est pas la même C'est mon allié Qui a gagné la guerre sainte Contre le Darfour Ok Maintenant il peut donc se retourner Et venir m'aider Please On rançonne il nous faut des sous Ok Ça c'est en guerre Non Lui on va le choper un lentille en fait Sauf Ah ils ont 5100 Ils ont quand même 5100 soldats ici J'espère vraiment que mes alliés vont venir m'aider maintenant Il y en a 2000 également là Euh Ouais 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 Ça marche pas de ouf en fait Ça c'est les armées supplémentaires On va voir ce que ça donne C'est plus 500 Ok Non mais je suis teubé Je pense que je suis juste teubé en fait Ah non pourtant on est bien approvisionné C'est bizarre C'est bizarre qu'on perde autant Je pensais qu'on était en train d'être affamé Slash Crevé dans le désert Mais non Bon comment ça se passe ici Ça va Donc là les 5000 vont arriver Sauf s'ils se tapent entre eux Attends what Ah mais ils m'ont pris ma capitale Euh attendez venez avec moi vous S'il vous plaît Voilà Maintenant on part dans la capitale Merci Vous voyez ça c'était le seul moyen pour qu'ils me suivent C'est de les croiser une fois Comme ça Ils vont se faire intercepter Ils vont se faire intercepter ces cons Ok là ils se font plus intercepter du coup Ils sont malins l'IA en fait C'est chaud Fin du contrat des mercenaires bientôt Pas de problème C'est pas grave On va essayer de les renvoyer ici quand même On va passer par le fleuve Niger Quoi je suis malade déjà Oh non Oh non 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 J'ai pas fait tout ça pour ça par contre Mais du coup ça y est j'ai plus de thunes Superbe Alors soit j'obtiens le trait généreux Soit le trait appliqué Soit le trait patient Appliqué Très bien il y en a un qui a quitté la guerre de libération C'est lequel Je ne sais plus J'ai pas fait gaffe C'est ici je crois Je crois que c'est là mais je ne suis pas sûr Qu'est-ce qu'il a mon chiot Ah oui je vais le donner aussi à un vassal qui devient mon ami Ah c'était le vassal de bon du cul le fameux C'est bon je ne suis plus malade Ok j'ai libéré la capitale c'est bon Bien Oh alors ils sont où les méchants Qui sont ? Bah j'ai disparu Ok bah go à Savalou Go Savalou alors Mon maître espion est décédé On va mettre celui de gourmand de chez Ok Faut vraiment que je fasse gaffe aux dettes Il faut que je rends ça Déjà malheureusement mais 25 balles on pourra pas en avoir plus 7 balles 50 balles Il serait bien qu'il cape d'autres provinces là Pourquoi il la cape pas celle là ? Parce que c'est pas la même guerre ? Ah si c'est la même guerre en plus Allez on y arrive Oh putain ça y est L'ascension des mongols Bon nous ça va logiquement en Afrique on est tranquille J'ai appris qu'un nouveau chef s'est élevé parmi les tribus barbares des steppes lointaines Karan Temujin Gengis Khan C'est autoprogrammé souverain de l'univers donc Gengis Khan Gengis Khan pardon Il a juré de conquérir le monde entier Il n'est pas le premier à proférer cette menace Il me raconte qu'il est à tête d'une ordre de cavalier invincible 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 Oh la fâche 31 000 soldats Par contre Par contre c'est incroyable Alors ce serait trop bien T'es où ? Il est là Il est ici Temujin Alors malheureusement on ne peut pas interagir avec lui J'espère Qu'il va rouler sur le monde Et rouler sur l'Empire Byzantin Ouais c'est ça Jojo L'Empire Byzantin va ramasser avant toi Ouais exactement Ce serait top Je pense qu'il a 36 ans Ouais en 30 ans il peut déjà bien 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 avancer Par contre les coupes de cheveux mongoles on en parle Putain on dirait moi quand je vais pas chez le coiffeur quoi C'est terrible Alors Ok 71 On a capturé qui ? Personne Chie Ah ils sont là les 5000 Bite On est va retourner à Souvalu en fait Un ennemi a quitté la guerre Très bien C'était lequel Je sais pas Par ici à mon avis mais je ne sais pas lequel encore Les Mongols sont chauds Les Mongols sont extrêmement chauds Enfin de manière générale Ma partie n'avait pas fait grand chose Ah voilà ça dépend des games après mais On va voir contre qui ils sont en guerre On va voir contre qui ils sont en guerre Contre leurs voisins immédiats La Bourriati Ok Je me rappelle dans ces K2 les Mongols ils étaient incroyables Genre vraiment sur certaines games T'avais beau avoir le plus gros empire du monde Ils arrivaient ils te roulaient dessus quoi Ok ils sont là Alors j'aurai besoin de mes alliés Please Alors on fuit Ils vont réachiser ma capitale On y va les gars Il faut vous venir avec moi les copains Là il n'y a pas le choix J'espère qu'elle va passer cette bataille J'espère vraiment qu'elle va passer On a le commandant il a 18 On va prendre 19 du coup Alors on a une culture qui est promue C'est bien On va la faire également A Ouagadougou Je donne un conseil Cherche un ventilateur pour PC portable fiable J'y connais rien Alors là Jojo je ne saurais pas du tout t'aider en PC portable Et en matériel pour PC portable Je... non Je ne saurais pas te dire du tout Attendez 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 Pause 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 Non reste là Michel Et toi reviens C'est risqué C'est risqué s'ils ne me suivent pas en fait Ils me suivent C'est bon Non ils ne me suivent pas Let's go ici Non 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 Putain ils ne m'ont pas suivi Ils ne m'ont pas suivi Alors l'avantage c'est qu'on a Akane qui a quitté la guerre Ça c'est cool Ils ne m'ont pas suivi ces connards Ok si c'est bon Ils arrivent Ils arrivent J'ai rien dit Oh on s'est quand même pété Mais venez Ils ont 2000 soldats juste au dessus Oh vas-y ça me rend ouf Sur Discord Oui c'est vrai C'est vrai que tu peux demander sur Discord En plus j'ai complètement zappé Putain ça me rend dingue Ça me rend dingue Regardez il y a les 2000 là Ils sont au dessus Ils sont là C'est pas ce qu'ils foutent Mais ils sont là Et voilà Et du coup ils arrivent Oh bah trop tard Du coup Ouais Ouais il va falloir se refaire Quoi ? Mon oncle est mort Ah Ah oui j'ai pas de bénéficiaire de la croisade Ah bah du coup on va mettre qui ? Je sais pas moi Tiens Pogbi D'accord Au conseil Mon maître espion est décédé également On va mettre celui de De Nalu Il faut que je retombe sur ma capitale Il faut que j'y retombe Parce que s'il la cape On est dead J'aimerais juste que mes alliés me suivent par contre Alors Soit je deviens cynique Soit je deviens tempéré Je vais être tempéré plutôt C'est mieux Je rush toujours les trucs les amis Je sais Mais vous verrez après On aura encore plus vite du plaisir Alors Ce serait bien qu'ils me suivent maintenant Merci Enfin Un peu tard Maintenant on va attaquer la capitale Comment ça va passer ? Putain c'est juste Oui c'est bon ça passe Ouf Ouf Eh bien On est pas passé loin Garde éclairée Ok c'est un autre C'est le roi de l'empire Du royaume de Maghreb Dans l'empire byzantin Putain il a combien de soldats ? 8000 Il veut choper Saura Voilà il veut choper ça C'est pas faute d'avoir dit à mes vassaux Qu'il fallait pas conquérir ça Donc c'est bon C'est pas l'empire byzantin Qui me déclare C'est juste En fait c'est juste lui C'est juste le Maghreb Qui est un vassal De l'empire byzantin Donc non c'est pas le début de la fin Heureusement Et salut Kunkerala La France qui aime pas perdre Je déteste perdre Comment vas-tu ? Bon en tout cas la guerre civile on la gagne Hop On appuie les demandes Ainsi soit-il Tout le monde est en taule Parfait merci